Valérie Abrivar, un rafageau de mon nom de jeune fille. Je suis tombée dedans toute petite puisque de par mes parents, papa était déjà driver-entraîneur donc j'ai connu ça depuis ma plus tendre enfance et puis j'ai rencontré mon mari sur un hippodrome forcément et j'ai passé toute ma vie au milieu des chevaux. J'ai rencontré la bonne personne qui s'est trouvée être dans la continuité donc je suis restée dans le milieu par mon mariage mais bon à la base je ne veux pas dire que je cherchais absolument un mari entraîneur mais bon je pense que je n'aurais jamais pu complètement me défaire des chevaux. J'ai trois enfants qui sont beaucoup plus que moins baignés dans le métier aussi puisque nos deux garçons sont maintenant professionnels et notre fille est infirmière mais elle drive quand même en amateur, elle est passionnée également. En tant que maman j'ai quand même la chance de le vivre plutôt bien parce que j'ai des grandes satisfactions avec, bon déjà Alexandre c'est quand même arrivé déjà maintenant au haut niveau, il vient de remporter son deuxième étrier d'or, son troisième prix de Cornulier. Valérie Abrivar qu'on distingue dans la vélée, elle est à gauche, regardez elle a la main sur les yeux là pour finir. Alexandre c'est, oui c'est le haut niveau mais bon même si c'est pas toujours évident pour son petit frère d'être dans l'ombre du grand mais bon il affiche une belle réussite aussi donc on a toujours un petit peu l'appréhension en tant que maman de voir ses enfants courir. Des fois dans les milieux de peloton, c'est pas toujours évident mais bon je m'estime chanceuse par rapport aux mamans ou femmes de jockey d'obstacles. Et bon avec Justine j'ai un peu plus de mal à regarder les courses quand même, je vous avoue qu'en amateur des fois c'est un peu plus dur. Le plus dur c'est quand elle court, que la réunion n'est pas diffusée à la télé ou que je ne peux pas m'y rendre. Alors là j'attends avec impatience qu'elle m'appelle après la course, quand même pour avoir le résultat il faut être honnête mais surtout pour savoir que tout s'est bien passé. J'aurais aimé quand même faire le tour de la pièce de Vincennes, voir une fois. J'y ai pensé il y a très longtemps et les enfants étaient petits et Laurent n'était pas trop jaune. On me dit quand même, t'as les enfants, on ne sait jamais s'il y arrivait quelque chose. T'as mieux à faire que d'aller, t'as mieux à courir en amateur. Et puis après les années ont passé, bon je pense qu'aujourd'hui non, c'est... Et quand j'étais très jeune, que je montais à l'époque chez papa quoi, je montais beaucoup à cheval et avec papa on débourrait des poulains. J'ai dit tu crois papa que si je monte comme ça je pourrais courir un jour en course ? Et papa avait toujours la même réflexion, passe ton bac d'abord. Et puis j'ai passé mon bac et puis j'ai rencontré mon mari et puis j'ai eu d'autres objectifs. Et puis non, ça s'est jamais fait mais c'est pas très grave. Allez fille, on y va ! On a 20 juments qui sont sur le site. On a entre 15 et 18 poulains par an, selon les années. Dès qu'elles ont mis bas, après qu'elles retournent en chaleur, on vadrouille un petit peu pour aller les emmener à un nouvel étalon, pour recommencer pour l'année d'après. C'est principalement moi qui le fais. Déjà les poulinages, c'est moi qui m'en occupe. J'ai pas le nom d'ubiquité donc je me fais parfois aider mais c'est principalement moi qui fais les voyages. Bienvenue dans mon petit domaine, endroit où je passe une partie de mes nuits quand je ne suis pas avec mon mari pendant la saison. Ici les box de poulinage, là ils sont vides parce que les mamans ne sont pas encore rentrées. Avec les caméras de surveillance qui sont reliées à mon téléphone. Donc comme mon système d'alarme se met en route, je vérifie aux caméras l'avancée du poulinage et puis je reprends ma voiture comme le matin et j'arrive là. Parfois j'ai une petite chambre aussi, ça peut arriver que je dorme là mais en général je me déplace. C'est pas dur pour une femme quand même. Encore plus pour une femme que pour un homme. Tant pis, quand on peut, la nuit a été courte d'accord, on se rattrape sur la nuit d'après. Ou quand on peut on fait une petite sieste après le déjeuner mais bon, ça se fait. C'est magique de mettre des êtres vivants au monde. Toute la partie secrétariat, comptabilité, ça va de... Enfin, non, je m'occupe pas des engagements, toute cette partie là maintenant. C'est surtout Alexandre et Laurent qui gèrent ça. Je l'ai fait pendant des années, mes engagements, les déclarations de partant, tout ça. Mais maintenant je fais plus parce qu'il faut être trop devant son écran, à l'heure précise et tout. Et moi le matin, je suis dehors donc ça je... Et puis bon, vu la taille de la structure, ça je peux plus suivre donc... Et Laurent et Alexandre gèrent ça très bien sans moi. C'est pas bon. Donc moi je fais tout le secrétariat, l'administratif, la comptabilité. Je fais de la saisie de tous les documents, les factures. Les courses, j'y vais beaucoup plus l'hiver. Parce que pendant la saison de monte, je suis un peu trop débordée pour aller aux courses. Ou peut-être un peu le week-end, mais bon, vu qu'il y a les jumeaux à surveiller pour la mise bas. Non, de mars à juin, je sors un petit peu moins de chez moi. À part pour emmener les jumeaux à la saillie. Ma casquette de mamie, c'est celle-là que vous parlez ? Ah non, encore une autre ! Ah, ma casquette en tant qu'élue socio-professionnelle. Je suis membre du comité régional de notre fédération Lange-Houmaine. Et je suis également élue au comité national, au collège des éleveurs. Au collège national avec nous, il y a Dany Mottier, Caroline Siono. Et notre collège régional également, Dany Mottier. C'est vrai qu'on est très, très minoritaires. Mais bon, il faut bien un début. Ça faisait un petit moment qu'on voyait quand même que les choses avaient besoin de bouger. Puis la baisse des allocations de courses nous a quand même impacté assez durement. Et parallèlement à ça, il y a le mouvement Equistratis qui s'est mis en route. Je suis allée à plusieurs réunions et j'ai été convaincue par leur programme. Et je me suis lancée dans la bataille et j'ai été élue. Donc maintenant, on a pris nos fonctions au 1er janvier. Je dois assister à ma première réunion de commission d'élevage demain. Donc il faut y aller à fond maintenant. J'ai la première maman qui va pouliner. C'est elle qui va lancer les hostilités cette année. Elle va pouliner d'ici trois semaines à peu près. Oui, ma mère. Elle est bien grosse. Mon rôle préféré, être avec mes juments, mes petits poulins. Parce que je pense que j'ai déjà une âme de maman. De toute façon, la mise bas, aider les mamans à mettre les petits poulins au monde. Les voir se lever. C'était pour la première fois. Et après, quand ils grandissent un petit peu, les mettre dehors. Les voir jouer tous ensemble dans la peinture. J'aime beaucoup mes petits poulins. Ça fera huit ans cette année que nous sommes installés ici dans la Sarthe. Et la deuxième année, on a eu la grande joie de faire naître un cheval qui est devenu aujourd'hui excellent. C'est bien son nom. Oui, oui, il s'appelle Excellent. Il n'est pas excellent que par ses performances. C'est bien son nom et qui a participé cette année au Prix d'Amérique. Sans résultat, malheureusement, mais on viendra. Je me rappelle, même s'il n'a pas laissé un grand souvenir, son frère aîné. Puisque la jument, c'était son premier poulain. Et elle ne s'était pas couché. Elle était restée debout. Donc il avait fallu rattraper le poulain au moment où il est sorti. On était à deux, mais on n'avait pas réussi à le rattraper. Il allait très bien, mais je me rappelle plus d'un naissance de son frère pour qui maman restait debout. Moi, je suis multi casquette. Si je n'avais qu'un rôle, je m'ennuierais. Donc, je ne pense pas que ce soit sur eux-mains de faire ça. C'est logique. Moi derrière. Couilleuse. Maintenant, les enfants sont partis de la maison. Donc, je me consacre entièrement à mes autres bébés. Quand j'étais jeune, il y avait déjà beaucoup moins de femmes dans le métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui courent déjà. Dans l'élevage, il y en a sûrement toujours eu un petit peu aussi. Je ne peux pas dire que je me sente vraiment dans un milieu d'hommes. C'est peut-être plus au niveau de la compétition que c'est un milieu d'hommes. Moi, je ne me suis jamais sentie. Je me sens à ma place. Je n'ai aucun problème. Vu qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes dans le métier, et puis, on fait leur preuve en course, notamment des femmes comme Nathalie Henry ou aujourd'hui Camille Lévesque. Je ne pense pas qu'elles soient considérées comme que des femmes. C'est des jockeys à part entière. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont respectées. Elles ont fait leur place. Il faut peut-être doublement jouer des coups pour faire sa place en tant que femme, mais elles savent se faire respecter. C'est le principal. Je pense qu'on a une vie. On est dans des montagnes russes, en fait. Donc, oui, je suis heureuse de travailler, d'évoluer dans ce milieu. Maintenant, il y a des très, très bons moments. Il y a des moments difficiles, voire très difficiles. Mais bon, il faut se battre et aller de l'avant. Je pense que je suis respectée en tant que femme. Après ma casquette d'éleveur, oui, mais je pense être respectée en tant que personne déjà. ... ... ... ... ... ... ...